Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous, ce soir, Les témoins superflus. Film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Guy Faux, avec Robert Murzot dans le rôle du commissaire Simon, et par ordre d'entrée en onde, Madeleine Barbulé, Martine Sarsé, Pierre Trabeau, Roger Carrel, Henri Labussière, Gaëtan Jor, Jean-Claude Michel et Rosie Vard. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Raymond Besse et Paul Rico Brutage Jean Bériac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Pardon, l'étude de Maître de Barre, c'est bien ici ? Oui. Vous avez rendez-vous ? Non, c'est-à-dire que j'ai une convocation. Montrez. Tenez, la voici. Ah bon ? Mlle Suzy Ollier dans l'artichambre, Maître. Bon. Asseyez-vous, Maître de Barre va vous recevoir dans un instant. Merci. Est-ce que ce sera long ? Votre convocation portait 15h30, vous êtes en avance. J'avais peur d'être en retard. Vous partez ? Ah oui, j'ai une course à faire à l'enregistrement, comme tous les mardis. Mais Maître de Barre, c'est que vous êtes là, vous n'avez qu'à attendre. Bien, mais peut-être que... Au revoir, mademoiselle. Entrez. Pardon, Maître de Barre ? C'est bien ici, oui. Est-ce que je ne suis jamais venu chez ce notaire ? Vous êtes une cliente, sans doute ? Si on veut, je ne sais pas. Il n'y a personne à l'étude ? La dactylo vient de sortir, mais Maître de Barre est là, on l'a prévenu que je l'attendais. Avant de voir le notaire, j'aurais bien aimé rencontrer sa dactylo, parce qu'elle doit être au courant. Elle m'aurait peut-être dit pourquoi le notaire me convoquait. Ah bon, vous aussi ? Vous avez reçu une convocation ? Oui, pour 15h30. Qui est ? À la même heure que moi. Ben, c'est sans doute pour la même affaire. Moi, je n'ai aucune affaire avec Maître de Barre. Je ne m'ai même jamais vue. Moi non plus. Non, c'est pourquoi ça me surprend d'être convoquée. C'est peut-être un héritage. Ah, alors sans le savoir, nous serions parents. Ça serait drôle. Comment vous vous appelez ? Suzy Ollier. Suzy Ollier. Ollier. Je ne vois pas, je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là dans ma famille. Vous êtes d'ici ? Je suis née à Avignon. Avignon ? Mais je travaille ici. Ollier, Avignon. Je ne le vois pas. Oui, je travaille ici. Je suis vendeuse chez une marchande de Nougat. Ça n'a rien d'extraordinaire à Montélimar. Ah bon, les Nougats, bien sûr. Et vous ? Moi, je me nomme Serge Ollier. Oui, je viens de m'installer marchande de radio à Donzère. Ah. Et mon nom ne vous dit rien ? Attendez, Ollier, vous dites ? Ollier, oui. Serge. Ah non, non, je ne vois pas. C'est tout de même bizarre qu'il nous ait convoqué à la même heure. Il ne nous reste qu'à attendre. Oui, il n'y a que ça à faire. C'est d'ailleurs pas pour nous déplaire. Pourquoi ? Parce qu'on peut bavarder tous les deux. Alors, on ne se connaît pas. Pas encore. On pourrait faire connaissance. C'est tout de même drôle, vous ne trouvez pas ? Moi, un auteur... Bonjour, la compagnie. Je ne suis pas en retard, non ? Je n'aime pas perdre mon temps. Et comme je dis toujours en cette saison, vous savez, les chants, c'est comme les amoureux. Ça n'aime pas attendre. Bon, comme je me vois, vous attendez peut-être bien aussi tous les deux. Oui, c'est tout de même ennuyeux, ça. Sans compter que de Montélimar à Malataverne où je réside, ça fait bien 20 km et que ma voiture, elle n'est plus toute neuve. Elle peine un peu, là, surtout dans les côtes. Je ne sais même pas ce qu'il me veut, ce notaire, moi. L'affaire vous concernant, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ? Vous aussi, vous avez été convoqué chez ce notaire ? Oui, mon petit monsieur, oui. Et c'est bien à moi qui a adressé le papier. Tenez, regardez. Regardez-moi ça, voilà. C'est écrit, là. Arnaud, Louis, cultivateur à Malataverne. Il n'y a pas d'erreur parce qu'à Malataverne, il n'y a qu'un Arnaud Louis et c'est moi. Si seulement je savais pourquoi il m'appelle ce maître Dubard. Dubard, qu'est-ce que je raconte ? Dubard. Oui, Dubard. Oui, Dubard. Je n'ai seulement jamais vu, moi, ce Dubard. Et puis aussi les notaires, moi, je ne le remarquais, je ne dis pas, il en faut, mais je me méfie tout de même. Mais pourquoi ? Bon, ils ont trop d'instructions, tous leurs dossiers, tous leurs papiers. Enfin, on va bien voir, quoi. Enfin, j'aimerais que ce ne soit pas trop long, parce que ça me dérange dans mon travail. L'argent, ça ne vient pas à rien faire, hein. Alors, comme je vous disais, en cette saison, vous savez, les... La première personne, je vous prie. Ah, dites-donc, alors là, des fois, sauf votre respect, monsieur le notaire, est-ce que je ne pourrais pas passer le premier, parce que en cette saison, vous savez ce que c'est ? Les chances, c'est comme... Oui, je regrette, mademoiselle était là avant vous. Ah bon ? Mademoiselle, vous donnez-vous, vous donnez la peine d'entrer dans mon cabinet. Monsieur Poitvin ? Moi-même. Commissaire Simon de la brigade mobile de Lyon. Je vous présente tous mes devoirs, monsieur le juge. Enchanté de vous voir, commissaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous attendais, je l'avoue, avec impatience. Vraiment, monsieur le juge ? Mon cher commissaire, ce qui m'arrive est proprement affolant. Si, si, affolant, affolant. Je viens à peine d'être nommé magistrat. Les vacances judiciaires vont commencer, alors comme je suis le plus jeune, on me colle naturellement la suppléance de l'instruction à Montélimar. Une ville où je ne connais personne. Mais j'en prends mon parti, je me dis, bon, dans cette petite ville tranquille, tu n'auras à instruire que des broutilles, vol de volaille, vagabond. Enfin, vous voyez le trentant. Et qu'est-ce qui me tombe sur la tête ? Un crime. Et pas n'importe quel crime. L'assassinat d'un notaire. L'assassinat de maître de bar. Oui. Vous vous rendez compte. Aussi, ai-je insisté auprès du procureur pour qu'on fie tout de suite venir de Lyon un as comme vous. Vous allez me faire rougir, monsieur le juge. Non, 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 je compte absolument sur vous pour mener cela rondement. Un mauvais début de carrière et, mon Dieu, moi, je suis fichu. Je ferai tout ce qu'il sera possible. Voyons, vous avez déjà, je pense, en main quelques éléments. Eh bien, en deux mots, voilà l'affaire. Maître de bar a hérité l'étude de son père. Famille très honorablement connue dans la région, conduite irréprochable, vous voyez le genre. Je vois. Mardi dernier, donc avant-hier, maître de bar quitte la villa qui l'occupe avec sa femme et sa fillette, route de Dieu le fit. Il se rend à son étude en voiture au début de l'après-midi. Le soir, lui, dont les habitudes sont très régulières, ne rentre pas dîner. Cela étonne sa femme, elle ne sait trop que penser. Elle songe vaguement sans trop y croire à un dîner d'affaires dont il aurait oublié de la prévenir. Et puis plus tard, dans la nuit, à une fugue. Ah, une fugue. Oui, enfin, une idée de femme. Elle aura aussi bien supposé une crise d'amnésie. Mais le lendemain matin, donc hier, elle téléphone à l'étude et apprend que toute la nuit, la voiture est restée devant la porte. Elle prévient alors le commissaire de police, Valette, un brave homme, pas très malin, mais qui connaît bien la ville. Il pourra d'ailleurs de ce côté nous rendre des services. Valette se rend à l'étude et là, il découvre le cadavre du notaire. Dans son cabinet ? Ah non, 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 à côté, dans une pièce obscure, une sorte de réduit où l'on classe les archives. Tué comment ? Un coup de gourdin, ou plutôt, d'après le médecin légiste, une grosse canne, enfin, le crâne fracturé. L'arme du crime ? Disparu. Et personne n'a rien remarqué, rien entendu. Eh bien, en partant, mardi soir, la dactylographe, Rose Chaillant, je crois, une vieille fille, depuis longtemps au service de maître de bar, a fermé la porte, pensant que le notaire était parti pendant une assez courte absence qu'elle avait dû faire dans la journée pour se rendre à l'enregistrement. Enfin, rien que de très normal. Je vous demande, pardon, pendant l'absence de Mlle Rose Chaillant, l'éclair de l'étude... Ah, en dehors de Mlle Rose, maître de bar, n'utilisait les services que d'un principal clair, un nommé Gilbert Mortagne, un rond de cuir entre deux âges, de santé délicate. Et ce jour-là, il était chez lui, retenu au lit par une mauvaise grippe, dont il souffre encore, je crois. Et dans le temps qu'elle fut à l'étude, Rose Chaillant n'a rien entendu ? Rien. Du reste de l'antichambre où elle se tient, on ne peut rien savoir de ce qui se passe dans le réduit en question, qui est d'ailleurs contiguée au cabinet du notaire. Dans ce réduit, ni porte, ni fenêtre ? Ah, pas de fenêtre. Une porte donnant sur une cour, d'où on peut gagner une petite ruelle par derrière. Porte toujours fermée à clé, affirme Mlle Rose. Quand on a trouvé le cadavre ? Eh bien, la porte était fermée, comme d'ordinaire. Et la porte d'entrée ? La porte d'entrée. Et Mlle Rose l'a trouvée fermée, comme elle l'avait laissée la veille. L'assassin n'est tout de même pas passé à travers les murs. Ah, premier point mystérieux de l'affaire, commissaire. Et j'arrive au second point. Car il y en a un second. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, pour mes débuts, je suis servi, je vous l'avoue. Second point, donc. Dans le cabinet du notaire, le coffre-fort était ouvert. Effraction. Nullement. On avait fait jouer la serrure à secret, et la clé était encore dans la serrure. C'est déjà une indication sur le mobile du crime, sans doute le vol. Ah, attendez, attendez, commissaire. Je ne vous ai pas tout raconté. Ah, je vous dis que j'ai toutes les veines. Imaginez-vous que le mardi après-midi, il s'est passé quelque chose de peu ordinaire à l'étude de maître de bar. Louis Arnaud, c'est vous ? Arnaud Louis Cultivateur, oui, c'est moi, qu'est-ce que vous voulez ? Police. Police ? Police, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Je n'ai rien à me reprocher, moi. C'est pour le vérifier que je suis venu à mal à taverne. Bon, alors faites vite, parce que, comme je le dis toujours, moi, en cette saison, tu sais, les chants, c'est comme les amoureux. Dites-moi plutôt, Arnaud, ce que vous êtes allé faire chez le notaire de bar à Montélimar, mardi dernier. Ah, mais puisqu'à ce qu'on dit, vous êtes si malin dans la police, c'est bien vous qui devriez me le dire, alors. C'est une histoire à peine croyable. Racontez-moi ça. Oh, monsieur, pas croyable, oui. Je reçois donc l'autre jour un papier comme quoi il fallait que je sois mardi à 15h30 chez le notaire de Montélimar. Ça me dérangeait bien, vu qu'en cette saison, vous savez, les chants... Passons, passons. Si vous voulez, parce que... Bon, ça, ça fait rien. Bon, alors, je n'y comprends rien, vu que le notaire, jamais vu, jamais connu. Enfin, j'y vais avec ma voiture, et pour apprendre quoi ? Que ce papier, c'était comme qui dirait une blague, que le notaire, il ne nous avait jamais convoqué. Nous ? Ah oui, c'est vrai, vous étiez plusieurs dans le même cas. Ah, bien sûr, bien sûr. Il y avait là deux jeunes, une petite brune avec une valise, même que le notaire l'a fait entrer la première et que ça m'embêtait, vu que j'étais pressé. Et que c'est même après ça qu'il est ressorti et qu'il nous a demandé nos papiers à moi, à Arnaud-Louis, et puis au jeune homme qui était là aussi, qui est de Danzer, est-ce que je crois. Et alors, il nous a dit qu'on était victime d'une... Comment qu'il a dit ça ? Oui, j'ai dit... Victime d'une mystification. Et qu'il ne savait même pas ce que ça signifiait de nous avoir ainsi dérangés. Alors, qu'avez-vous fait ? Eh bien, je lui ai demandé une indemnité pour le dérangement, c'est juste, non ? Et alors ? Eh, alors ? Et il nous a mis à la porte tous les trois. Il avait l'air pressé de nous voir partir. Non, mais ça fait rien. Si je tenais l'imbécile qui m'a fait aller à Montalimar pour rien, il passerait plutôt à un mauvais quart d'heure, chien. En sortant de chez le notaire, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que je fasse ? Les jeunes, ils se sont allés de leur côté. Même qu'ils avaient l'air de bien se plaire ensemble, ces jeunes, ça fait... Et puis moi, je suis revenu à ma taverne. À quelle heure y êtes-vous arrivé ? Ah, que... Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas regardé l'heure. Cette histoire-là, ça m'avait tourné les seins, moi. Puis ma voiture, ce n'est pas une rapide. On m'en a un peu dérangé, comme ça le monde. Juste à cette saison où les chars, comme je dis toujours, c'est comme les amoureux, comprenez ? Ça va me faire attendre, quoi. Mais non, monsieur le juge, je vous assure que je n'en ai pas la moindre idée. Écoutez, mademoiselle Ollier, c'est entendu. Je suis juge d'instruction et je vous prie de croire que ça ne m'amuse pas. Mais je dois vous interroger. Et je vous prie de voir en moi un ami. Eh oui, un ami, pourquoi pas ? Vous êtes gentil. Mais oui, je suis gentil. Et vous, vous êtes très gentil. Si, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous ne soupçonnez personne de vous avoir joué le mauvais tour de cette fausse convocation chez le malheureux maître de bain ? Personne. Du reste, Serge n'en savait pas plus que moi là-dessus. Serge ? Ah oui, Serge Odigier, le jeune homme de Donzère. Oui. Oh, il est bien gentil aussi, Serge. En sortant de chez le notaire, il m'a conduite jusqu'à mon autocar. Il m'a même porté ma petite valise. Et vous pensez, si on en a parlé, de cette convocation, hein ? Oui, 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 d'autres choses aussi, sans doute. Oh, il est très comme il faut, Serge. Je n'en doute pas, mademoiselle. Et quel autocar deviez-vous donc prendre ? L'autocar d'Avignon. Pour aller chez le notaire, j'avais dû demander ma journée à ma patronne. Alors j'en ai profité pour aller à Avignon voir ma tante. Oui, oui, oui. Dites-moi, madame, votre tante est votre seule parente ? C'est elle qui m'a élevée. Ah, vous êtes orpheline ? Oh, pire, monsieur le juge, pire. Oh, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Alors, alors. Maman est morte quand j'étais bébé et je n'ai pas eu de papa. Ah, mais il n'y a aucune honte à cela, mon enfant. Oh, mais tout de même, monsieur le juge, moi je suis honnête. Il ne faudrait pas croire des choses. Mais là. Ici, j'habite au foyer de la jeune fille, c'est une maison très sérieuse. Mais j'en suis sûre. Votre métier de vendeuse de nougat vous plaît-il au moins ? Oh, il faut bien, mais une petite jeune fille comme moi, ça rêve toujours un peu. Oui, oui. L'amour. Oh, je ne dis pas l'amour, non, mais aussi les toilettes, les fourrures, la voiture. Ah, oui. Un intérieur à soi avec le réfrigérateur, la télévision. Ah, ça doit être bon d'être riche. Eh oui, ça doit être bon. Eh oui, mais voilà. Je sais trop bien ce que demandent les hommes pour vous offrir tout cela. C'est pas ce que le mariage est. Non, attention, tous les hommes ne sont pas des gros dindes. Ah, ben, ça c'est peut-être vrai, mais quand on est une petite jeune fille comme moi, il faut toujours se méfier. Oui, pas de tous les hommes, ne généralisez pas. Oui. Il y en a tout de même dont les intentions sont honnêtes. Tenez, Suzy, si je vous demandais de venir un soir, dîner avec moi. Je suis un peu confus, M. le Commissaire, de vous recevoir ainsi, mais je ne suis qu'un pauvre célibataire, pas bien solide des poumons, et ma femme de ménage est souvent bien négligente. Ne vous excusez pas, M. Mortagne, je ne désire avoir de vous que quelques renseignements touchant l'étude de maître de barre dont vous étiez, n'est-ce pas, le premier clair. Oui, M. le Commissaire, le premier clair, et, je puis dire, l'intime collaborateur. J'ai bien été affecté par la mort tragique de ce pauvre maître de barre. Pensez-vous dans un homme qui n'avait pas de secret pour moi. Il me confiait tout, absolument tout. Vous avez-il confié le secret du coffre-fort ? Pourquoi m'aurait-il caché la combinaison de cette serrure ? Je n'étais certes pas à sa hauteur, car c'était quelqu'un, je ne suis qu'un modeste et clair. Mais nous étions tout de même un peu comme, comment dirais-je, comme les deux doigts de la main, oui. Je puis bien le dire, il n'y a rien à l'étude que je ne connaisse. Quelqu'un d'autre était au courant du secret ? À l'étude, non. Non. Mlle Rose, une vieille collaboratrice, elle aussi, une mauve personne. Même s'il a souvent un caractère un peu difficile. Mlle Rose ne le connaissait pas. Mais peut-être ce pauvre maître de barre l'avait-il confié à sa femme. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Vous connaissiez bien Mme de barre, M. Mortagne ? Oh, non, M. le commissaire, non. Vous savez, je suis un homme humble, effacé. Je me tiens à ma place, je ne sors jamais. Mme de barre, elle est une femme du monde, très élégante, très alente, une des plus jolies femmes de la ville. Elle ne venait presque jamais à l'étude. Je ne m'immissais pas dans la vie privée de maître de barre. Ça ne me regardait pas. J'ai maintenant, M. Mortagne, une question importante à vous poser. Mais je vous en prie, si je puis y répondre. Pouvez-vous me dire à peu près exactement quelle somme contenait mardi le coffre-fort de maître de barre ? Ça m'est très facile, M. le commissaire. Une de mes tâches de principal clair était précisément de tenir les comptes. Le jour du drame, il y avait dans le coffre-fort 25 millions en billets de banque. C'est une grosse somme ? Oui, oui. Il était en effet assez rare que mon malheureux patron et ami conservât chez lui de telles disponibilités liquides. Cela provenait d'un certain concours de circonstances, des affaires en cours qui s'étaient réglées en même temps. D'ailleurs, je pourrais vous en expliquer les détails à l'étude. Mais nous verrons ça plus tard. La clé du coffre ? Maître de barre l'avait toujours sur lui. Et la clé de la porte du réduit aux archives ? Cette porte ne servait jamais. Maître de barre en gardait la clé dans le tiroir de gauche de son bureau. Mlle Rose savait qu'elle était là. À tout hasard, n'est-ce pas ? Par exemple, dans le cas d'un incendie qui aurait bloqué l'entrée principale. Et dire que si je n'avais pas été retenu au lit par cette fâcheuse grippe, rien ne serait arrivé à mon patron. Mais le médecin m'avait bien prescrit de ne pas sortir. Vous comprenez ? Je suis si fragile. Monsieur le commissaire, vous demandez ça à moi ? Mais vous êtes... vous êtes un polisson ! Un polisson ! Du calme, Mlle Rose, du calme. Je suis payé pour faire mon métier et mon métier est d'en savoir le plus possible. Peut-être. Mais me demandez à moi qu'il va avoir 60 ans et qu'il suit comme au jour de ma naissance. S'il y a un homme dans ma vie... Oh ! Dame Mlle Rose, il faut bien voir les choses comme elles sont. Depuis le moment où vous êtes revenue du bureau de l'enregistrement jusqu'à l'heure de votre départ, vous êtes restée seule dans l'étude. Je veux dire seule avec maître de barre. Vous n'allez pas supposer... Je ne suppose rien, Mlle. Et je pense à la clé du réduit. Cette clé que vous saviez être dans le tiroir gauche du bureau. Cette clé qui a disparu, qu'on ne retrouve pas. Mais alors ? Alors ? Cette clé... Eh bien, vous auriez pu la prendre dans ce tiroir un jour, en l'absence de votre patron. Hein ? Et puis en allant à l'enregistrement mardi, la remettre à quelqu'un ? Hein ? Mais... Hein ? À quelqu'un que vous auriez connu ? Non ? Mais je ne connais personne. Je vis avec mes deux chats. Mais pourquoi aurais-je introduit quelqu'un, comme vous dites, dans l'étude ? Parce que, Mlle Rose, 25 millions, c'est un beau magot. Ça peut être tentant. 25 millions ? Mais qu'est-ce que j'en aurais fait de 25 millions ? Nous n'en avons pas besoin, mes chats et moi, de tant de millions. Oh, c'est pas comme certaines personnes de ma connaissance qui sait les dépenser, elles. Les millions. Vraiment, Mlle Rose, ces millions pouvaient intéresser une certaine personne. Si vous pouvez l'intéresser ? Ah, ben, je suis au courant. Les factures me passent par les mains. Et tenez, pas plus tard que la semaine dernière, 20 000 francs chez le coiffeur. C'est vous dire, hein ? Des indéfrisables, des teintures, la manicure, est-ce que je sais, moi. À ce prix-là, on peut bien se faire appeler la belle Eliane. Ah, c'est Mme de Barre. Mais qu'est-ce qu'elle ne se croit pas ? Oh là là, c'est à peine qu'elle me répond quand je lui dis bonjour. Mais c'est par jalousie, vous savez. Parce qu'elle comprend que moi, depuis le temps, j'ai de l'affection pour son mari, le pauvre chère homme. Il ne voyait rien de ce qui se passait et pourtant tout le monde le savait. Et pas du propre, je vous le dis. Et quoi donc, Mlle Rose ? Mais le dentiste, voyons, le séduisant José Royanès. Ah, un joli monsieur, celui-là. Ah oui, le dentiste. Le commissaire de police m'en a parlé, en effet. Mme la fable de tout mon télimar. Et tenez, quand le commissaire Valette l'amniste, si devant le cadavre de son mari qu'on venait de découvrir, à qui a-t-elle téléphoné aussitôt, cette... cette effrontée ? À son cher dentiste ? Comme si la mort de son mari lui avait tout un coup donné mal aux dents. Enfin, M. Royanès, votre installation est loin d'être payée. Ça coûte cher, hein, à monter un cabinet de dentiste. Oui, je dois le reconnaître. 25 millions, hein ? Tout au moins une dizaine de millions, ça vous aurait été bien utile pour vous libérer. Je ne vois pas... Mme de Barre était votre maîtresse. Commissaire, je ne vous permets pas de... Avec ou sans votre permission, la rumeur publique le prétend. Ouf, la rumeur publique dans une petite ville a vite fait de supposer des choses. Mais il n'empêche que c'est à vous que la femme du notaire a téléphoné en premier après la découverte du drame. Je ne l'ai pas à le cacher, Mme de Barre s'ennuyait. Son union n'était pas très heureuse. Moi-même, étranger dans cette ville, je suis très seul. Mme de Barre était d'abord ma cliente. Et puis, une certaine amitié née entre nous. Je dis amitié. C'est ce que soutient également Mme de Barre que j'ai interrogé. Vous voyez bien. Vous n'allez donc pas ajouter foi à des potins, des ragots de jaloux. Alors, M. Royanès, vous allez pouvoir me dire où vous étiez, ce que vous faisiez le jour du crime à partir de 15h30. Mettons 15h40. Heure où trois témoins ont vu pour la dernière fois le notaire vivant. Je vois très bien, commissaire, à quoi attend votre question et j'en mesure la gravité. Mais je n'y répondrai pas. Je ne peux pas y répondre. Pourquoi ? Affaire d'honneur. Je n'y suis pas seul en cause. Alibi un peu facile, M. Royanès. Certes, j'ai appris que vous avez une réputation assez bien établie de dongeois. Et on vous prête en ville d'assez nombreuses bonnes fortunes. Si ! Si c'est cela, je saurais bien être discret. Vous ne pouvez pas l'être. Il vous faudra vérifier mes dires. C'est pourquoi vous n'obtiendrez rien de moi. Je ne dirai pas un mot qui entraînerait de votre part fatalement des investigations sur le compte d'autrui. Faites attention, c'est très sérieux. Réfléchissez. C'est tout réfléchi. Inutile d'insister. Je sais être galant homme. J'affirme que je ne suis nullement mêlé à l'affaire qui vous occupe. Mais il m'est impossible de vous dire ce que j'ai fait cet après-midi-là. Vous entendez ? Impossible. Alors, mon cher commissaire, tu es nouveau ? Peu de choses encore, monsieur le juge, peu de choses. Mais cependant, quelques petits faits. Eh bien, je serais bien aise de les connaître. Je vous écoute. Ne vous réjouissez pas trop vite, monsieur Poitvin. Le premier de ces petits faits vous concerne personnellement. Ben, moi ? Mais, commissaire, je... Vous vous affichez trop avec la petite Suzy Ollier. Oh, monsieur, il n'y a pas d'eau. On vous a vu dîner ensemble plusieurs fois. Que le premier président apprenne ça... Mais c'est sans importance. Enfin, qu'allez-vous imaginer ? Rien. Mais vous êtes juge d'instruction. Je sais bien que la petite est jolie. Mais, très jolie. Et si candide. D'une transparence. Une petite gourdiflotte, oui. Excusez-moi si je le dis comme je le pense. Une gentille béquasse est garée dans une affaire où elle n'a que faire. Si vous espérez apprendre quelque chose en lui faisant la cour, je crois que vous perdez votre temps. Oui, je ne j'ai peut-être pas tout à fait mes intentions. Enfin, ça, c'est mon affaire. Voyons le reste, voulez-vous ? Comme vous le désirez, monsieur le juge, je vous aurai toujours averti. Bon. Eh bien, voilà. Comme suspect numéro un, j'ai Arnaud. Le paysan de Malataverne. Après avoir quitté l'étude, il a pu y revenir. Il a pu, ce n'est pas sûr. Oui, oui. Mais son horaire est incertain. Et il est facile de prétexter la lenteur de son véhicule pour justifier son retour tardif. Certes, il ignorait la présence des 25 millions, mais il aime l'argent. Et chez sa notaire, il pouvait espérer en trouver. Et il savait que le notaire était seul. Ça ne tient pas debout. Arnaud ne connaissait pas le secret du coffre. D'accord. Passons au suspect numéro 2. Mademoiselle Rose. Oh, là, là, c'est ridicule. Je ne dis pas. Mais cette histoire de clé du réduit m'inquiète. Et Mademoiselle Rose ignorait-elle véritablement le secret du coffre ? Ah, non. Écoutez, je me refuse absolument, mon cher commissaire, à croire même à une complicité de cette vieille fille. Allons. Passons donc au numéro 3, le dentiste. Ah, oui, celui-là, c'est plus sérieux. Peut-être, monsieur le juge, peut-être. Mais enfin, il est possible qu'il dise la vérité. Et qu'il est en réalité passé l'après-midi avec une femme. Une femme mariée, vous comprenez. Bien sûr, il y a des cas où la discrétion s'impose. Mais quand on est sous le coup d'une telle accusation... Ça ne l'échappe pas, monsieur le juge. Et après tout, il y aurait peut-être là une piste. Ou le début d'une piste. Et je ne la néglige pas. Mais tout est fichu par terre, par ces trois fausses convocations. Ah, là. Eh oui. Pourquoi diable avoir ainsi appelé trois personnes, Suzy Eulier, le jeune Oudigier, Louis Arnaud, pour rien. Ou plutôt si. Simplement pour qu'il puisse témoigner qu'à 15h30, le notaire était encore en vie. Oui, oui. En somme, des témoins, comment dirais-je, superflus. Vous l'avez dit, des témoins superflus. Je ne comprends pas. Trois convocations tapées sur du papier en tête de l'étude. L'auteur de la mystification l'avait donc à sa disposition. Et qui pouvait avoir de ce papier, mademoiselle Rose ? Bon, décidément, vous y tenez, enfin. Non, non. Mais enfin... Oui, mais pourquoi ? Pourquoi avoir fait venir ces gens ? Mais... Et la belle Eliane là-dedans ? Enfin, madame de Barre ? Oh, une femme du monde. Allez donc savoir ce qu'il y a dans sa jolie tête d'oiseau. Je n'en puis plus, commissaire. Il faut enfin que je dise la vérité. Il n'est jamais trop tard pour le faire, madame. Eh bien, jusqu'ici, je vous ai menti. Vous comprenez ma réputation mondaine, ma situation de femme d'un terme. Mais il faut que vous le sachiez. Oui, José Royanès, c'était mon amant. Bon, j'étais si seule. Mon mari était... si froid. Passons. Arrivons au frais, madame de Barre. Oui, oui, oui. Oh, je veux me délivrer de ce cauchemar. Aidez-moi, je vous en supplie, commissaire. Bon. Allons-y. Je soupçonne déjà pas mal de petites choses. Vous avez parlé à Royanès des 25 millions contenus dans le coffre-fort. Oui. Mon mari m'avait incidemment entretenue de cette somme la semaine dernière. Vous avez livré à votre amant le secret de la serrure. Oui. Depuis longtemps, mon mari me l'avait confié en cas de malheur, n'est-ce pas ? Vous avez remis à José Royanès la clé de la porte du réduit par laquelle il s'est introduit dans l'étude. Oui, 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 c'est moi, c'est moi. J'étais folle. Et le papier à en tête pour les convocations, c'est encore vous qui le lui avez procuré. Oui, oui, j'avais tellement cru. Cru quoi, madame ? Mais que José m'aimait, n'aimait que moi, que nous allions être enfin heureux ensemble. Oh, de beaux rêves. Des folies, quoi. Et maintenant, je sais. Vous savez quoi ? Qu'il en aime une autre. Celle-là dont il refuse de vous dire le nom. Celle-là chez laquelle il était le jour du crime, avant d'aller assassiner mon mari. Comment en êtes-vous certaine ? Eh bien, ce jour-là, après avoir conduit ma fille au lycée, je me suis rendue chez lui, à son appartement. Oui, j'en avais l'habitude à cette heure-là. J'ai sonné, sonné, sonné. Il n'était pas chez lui. Vous entendez ? Il n'était pas chez lui, il était chez l'autre. Oh, c'est un monstre. C'est un monstre, un monstre. En somme, vous maintenez, madame, toutes les déclarations que vous avez faites au commissaire Simon. Oui, monsieur le juge. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans ces mensonges. Vous avez entendu, royonnaise, ce dont vous accuse madame Debard. Qu'avez-vous à répondre ? Mais c'est faux ! C'est faux, je suis innocent, cette femme ment. Ah, vraiment, je mens. Je n'étais peut-être pas votre maîtresse. Puisque vous ne voyez plus d'inconvénients à ce que soit connu notre liaison, je reconnais que j'étais votre amant. Ah ? Vous ne m'aviez peut-être pas confié que vous aviez de sérieux embarras d'argent pour payer les traites de vos fournisseurs. Et ne m'avez-vous pas suggéré que mon mari pourrait vous prêter ce qui vous était nécessaire ? Oui, c'est vrai, j'étais un peu gêné. Et quant au prêt, si je vous en ai parlé, ce n'était que par plaisanterie. Je n'allais tout de même pas faire payer mes dettes par le mari de ma maîtresse. Tout le reste fait faux, 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 faux d'un bout à l'autre. Allons donc. J'y vois clair maintenant. Ce qui vous intéressait en moi, ce n'était pas la femme, oh, non. C'était l'argent, rien que l'argent. Oh, qu'idiote que j'étais. J'avais foi en votre amour, en votre passion. J'y croyais, c'est pour me faire l'accomplice d'un crime, vous fournir les moyens d'un assassinat, pour que nous puissions enfin réaliser notre grand rêve d'amour. Oh, ce grand amour, lâche, tu le donnais à l'autre, celle chez laquelle tu étais. Je n'étais pas chez elle. Et où étiez-vous donc, Ryanair ? J'étais chez moi, tout simplement. De la journée, je n'ai pas quitté mon amour. Mais tu mens, José. J'étais chez toi. Tu ne m'as pas ouvert. Je n'ai pas ouvert parce que je savais qu'à cette heure-là, c'était toi. Je voulais te faire croire que j'étais chez une autre. Je voulais rompre car j'en avais assez de toi, entends-tu ? C'est pas vrai, ne le croyez pas, il ment. Il ment. Je ne mens pas et tu le sais, Eliane. Après la mort de ton mari, non seulement tu m'as aussitôt téléphoné, mais tu es venu chez moi et tu m'as supplié de t'épouser. J'ai refusé. Est-ce vrai ? Oh, tu es atroce, José. Tu avais l'argent, l'argent de mon mari que tu venais de tuer. Et tu aimais l'autre, celle qui te vole à moi. Je te hais, je te hais. Oui, c'est pourquoi tu veux me perdre. Mais je suis innocent, innocent. Comment pourras-tu le prouver ? Eliane, je ne peux encore croire. J'ai bien cru, moi, ton amour. J'ai été infidèle, soit, mais je ne suis pas un assassin. Enfin, je ne suis pas un assassin. Non, un assassin et un voleur. Et j'étais accomplice. Voilà la vérité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, monsieur. Oui. Est-ce que le juge ? Oui. Royennez, vos dénégations n'y peuvent rien. Vos déclarations ont été contradictoires. Devant les allégations formelles de madame de Barre, je me vois contraint de vous placer sous mandat d'arrêt. Alors, monsieur, le juge, je l'ai avoué ? L'essentiel, oui. Ah, la petite malheureuse. Et Serge Oudigier ? Il s'en tirera, les médecins m'ont donné l'assurance. Mais il s'en est fallu de peu qu'il y reste, le pauvre garçon. Mais ce n'était même pas lui qui était visé. Que voulez-vous, c'est ça, la vie ? Vous permettez que je l'interroge à mon tour ? Ah, j'aime autant cela. Je ne sais plus trop où j'en suis, moi. Vous devez vous en douter. Ce sera vite fait, maintenant. Ah, toi. Toi, on peut dire que tu t'es mise dans de jolis draps. Enfin, pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Sans comprendre. Il m'avait promis de m'épouser ensuite. Tu étais déjà sa maîtresse ? Ah, non. Non, je suis une petite jeune fille honnête. Alors, il a suffi de cette promesse de mariage ? Il y avait aussi les millions. Voyez-vous ça. Avec les millions, il avait dit, on aurait acheté une voiture, et puis une maison, et la télévision, et tout, et tout. Et ça ne te dégoûtait pas un peu de devenir la femme d'un assassin ? Ah, mais je n'ai pas su tout d'abord qu'il avait tué le notaire. C'est qu'après que je l'ai compris. Mais le reste, tu le savais ? Ah, forcément, oui, un peu. Eh bien, toi, avec ton piter de Sainte-Nitouche, tu nous as offert une belle promenade en bateau. Et comme comédie, on ne fait pas mieux. Jusqu'auprès de Mademoiselle Rose. Oh, ben, il m'avait bien expliqué ce qu'il fallait faire. Et puis, il m'a fait jurer de ne rien dire à personne, alors je n'ai rien dit. C'est donc que tu l'aimais ? Oh, non. Non, c'est la maison. Non, maintenant, c'est Serge que j'aime. Il est si gentil. Le juge aussi est bien gentil. Je ne dis pas, j'ai un peu hésité, mais... C'est un monsieur, le juge. Je ne me sentais plus à l'aise avec Serge. Et quand tu étais avec Serge, il ne te gênait pas, ton secret ? Oh, si. Et c'est pour ça que j'avais décidé de tout lui dire. Peut-on savoir ce qu'il t'a décidé à cet aveu ? Eh ben, oui. Voilà. Avant d'hier, Serge est venu exprès à Montélimar et il m'a demandé en mariage. On aurait tenu sa petite boutique, nous deux, on aurait été heureux. Sur le moment, j'ai dit ni oui ni non. Mais au fond de moi, c'était déjà oui. On est si gentil. Alors, je lui donnais rendez-vous pour hier soir au lac de Gournier. Vous savez, cette promenade... Oui, oui, je sais, je sais. Alors ? Eh ben, alors, hier soir, on était là, tous les deux, au lac de Gournier. Et j'allais tout avouer à Serge. Quand il nous a surpris, il a tiré sur nous. Oui, c'est-à-dire qu'il a tiré sur toi pour t'empêcher de parler. Mais c'est Serge au Ligier qui a été atteint. Mais tu l'as bien reconnu, hein ? C'est bien lui. Oh ben oui. Du reste, il m'avait envoyé un mot. Tenez, je crois que je l'ai encore dans mon sac. Eh oui, le voici. Merci. Dernier avis, si tu parles, tu es morte. Évidemment, ça dit bien ce que ça veut dire. J'ai eu peur, vous comprenez. Une petite jeune fille comme moi... Mais j'aurais tout de même tout dit à Serge. Il voulait m'épouser. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a su que tu allais parler. Là, mon cher commissaire, je dois le confesser. Je crois que peut-être c'est moi, ou bien involontairement, qui ai mis la puce à l'oreille. Comment ça, monsieur le juge ? Eh ben, voilà, je vais vous dire. Naturellement, j'étais comme tout le monde. Je ne me doutais de rien. Si bien qu'en le rencontrant par hasard dans la rue, et comme il me demandait où en était l'enquête, je lui ai répondu comme ça, pour dire quelque chose, sans y attacher une autre importance, que bientôt, il y aurait peut-être du nouveau du côté de Suzy Ollier. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à lui faire cette confidence ? Bon, confidence, c'est beaucoup dire. Mais enfin, la dernière fois que j'avais dîné avec Suzy, enfin, je veux dire, avec Mademoiselle Ollier, elle m'avait confié qu'elle aurait bientôt quelque chose à m'apprendre. Alors, j'avais pensé que sans doute, peut-être, je ne sais pas, moi, au sujet de l'affaire... C'est vrai, Suzy ? Tu t'étais résolue à tout raconter aussi à M. Poitvin ? Ah ben, c'est-à-dire que je voulais lui dire que c'était Serge que j'avais choisi, et que j'allais l'épouser. Ben, je voulais lui dire ça doucement, ouais. Il était si gentil. Vous savez, des histoires comme ça, c'est difficile pour une petite jeune fille comme moi. Permettez. Allô ? Ah oui, c'est moi. Ah bon, bon. Pas de doute, c'est bien lui ? Ah, parfait. Merci. Eh bien, M. le juge, c'est fini. Il s'est jeté dans le rhône, on vient de repêcher son cadavre. Il est mort ? Tout ce qu'il y a de mort. Eh ben... Eh oui, comme tu dis, affaire terminée. Mais toi, Suzy Eulier, je te retiens. Tu ne pouvais pas nous dire tout de suite, non ? Tu ne pouvais pas nous dire que le mardi à 15h30, quand vous étiez à l'habitude, ce n'était pas le notaire Debar qui vous avait reçu, c'était Gilbert Mortagne de Premier Claire, tu le connaissais pourtant bien, Mortagne, que c'est lui qui t'avait mise dans le cou avec sa promesse de mariage. Il m'avait dit de rien dire, que tout irait bien si je disais rien. Voilà, tu nous as bien eu, hein ? Ah oui. C'était pourtant clair. Pas plus grippé que moi, le Mortagne. Il joue la comédie à son médecin, et au lit le bonhomme pour sa logeuse. Au début de l'après-midi, personne dans les rues de Montélimar. Mortagne quitte son lit, se sauve en cachette de chez lui, va à l'étude. Mais il entre dans le réduit avec la clé qu'il a dérobée dans le tiroir de gauche. Vous me suivez ? Oh, trop bien. Le notaire entend du bruit, va voir dans le réduit. Mortagne qu'il a ainsi attiré, la somme avec sa canne. Puis il prend la clé du coffre dans la poche du mort, il ouvre le coffre, retire les 25 millions qu'il savait être là exceptionnellement, et puis... Mais continue Suzy, continue mon petit. Eh bien, il m'a fait entrer comme s'il avait été le notaire, et m'a donné un paquet. Les 25 millions. Il m'a dit de le mettre dans ma valise. Et après, auprès des deux autres qu'il a convoqués et qu'il ne connaissait pas plus que le notaire, il se fait passer pour le notaire. Pour le notaire qu'il vient de tuer, vous comprenez ? Oui, oui. Et auquel il ressemble vaguement d'ailleurs. Et il se hâte de mettre tout le monde dehors pour que les autres ne gardent de lui qu'un signalement confus. Mais dites-moi, pourquoi ces témoins superflus ? Les témoins superflus, c'était pour brouiller les pistes, et les heures. Surtout pour couvrir Suzy, alors qu'elle sortait tranquillement les 25 millions dans sa petite valise. Ah, oui. La petite valise que Serge a portée, un comble. Et le truc a bien pris, nous ne nous sommes doutés de rien. Qu'est-ce que tu as fait du paquet ? Et ce qu'il m'avait dit d'en faire, Avignon, je l'ai mis à la poste, en recommandé. Pour où ? Pour Marseille. Marseille ? Mais pourquoi Marseille ? Marseille ou Carpendra n'ont aucune importance. Là aussi, le truc est bon. L'adresse du paquet est fausse. La poste fait des recherches, ça prend 15 jours, 3 semaines. Il n'y avait qu'à attendre. Retour à l'expéditeur, Gilbert Mortagne, 3 avenues de la République, Montélimar. Ah, voilà. Eh oui, il est à l'entrée en qui, le Mortagne. À ce moment-là, on a couru après le Magon, on a perquisitionné, fouillé partout, on n'a rien trouvé, naturellement. Le paquet se promenait à Marseille. Joli travail. Et tout ça parce qu'un rond de cuir sur le retour s'est amouraché tout d'un coup d'une sacrée gamine. Car ça devait être vrai qu'il t'aimait, Suzy. Et pour te séduire et t'éblouir, il a voulu avoir le gros paquet. Voilà tout. Oui, mais Royannaise, il va falloir que je le relâche, évidemment. Bon, cette petite aventure augmentera son prestige auprès de ses dames. Car fallait-il qu'elle l'aime, la belle Eliane, pour le mettre avec elle dans le trou, comme ça, par simple jalousie. Vous êtes jeune, monsieur point de vin. Vous ne savez pas encore de quoi est capable d'une femme. Méfiez-vous. Méfiez-vous des femmes. Et croyez-moi, même des petites jeunes filles transparentes. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. On pourrait dire de William Irish ce que l'on dit d'Agatha Christie, à savoir que même lorsqu'il n'est pas au meilleur de sa forme, il n'est jamais indifférent. Son dernier livre, Manège à Troyes, publié aux presses de la cité, est traduit par Maurice Bernard Andrébe, est composé de trois histoires d'inégal intérêt, d'inégal longueur, mais dont les deux premières sont, comme toujours, des chefs-d'oeuvre d'ingéniosité. La première se passe dans un ranch de la vallée de Lutson, où un jeune ménage, Gilles et Jacqueline Blaine, qui a de grosses difficultés d'argent, reçoit des hôtes payants. Ils ont invité pour le week-end le vieux et riche sim banquier Barrows, dans l'espoir de lui emprunter quinze cents dollars dont ils ont un besoin pressant. Et voilà que Barrows a décidé de repartir le lundi par un premier train, à quatre heures du matin, et c'est Gilles qui le conduit à la gare. Du moins le dit-il. Or, la femme de Barrows téléphone de New York pour dire que son mari n'est pas arrivé. De fait, depuis le moment où Blaine a laissé Barrows sur le quai obscur et désert, personne ne l'a revu. Or, Blaine pouvait l'avoir assassiné pour lui voler l'argent dont il avait besoin. Mais il y a également, installés au ranch, comme pensionnaire, trois personnes, deux hommes et une femme, qui auraient eu de bonnes raisons et pour des motifs très différents, de supprimer le banquier. Le suspense est maintenu avec une habileté qui n'est plus à démontrer. Il est double. Qui a tué ? Et où est le corps ? Ce sens du suspense manifeste également dans la seconde histoire intitulée Histoire policière et qui tendrait à prouver une fois de plus que le crime parfait n'existe pas et que plus les assassins sont ingénieux, plus ils courtent à leur perte. Quel dommage qu'on ait tant de mal à les en persuader. Un sombre récit d'envoûtement conduit le lecteur de la troisième nouvelle dans le quartier nègre de la Nouvelle-Orléans et soulève des problèmes plus étendus que ceux d'un simple drame policier. Disons également que la première histoire aurait pu à elle seule constituer un roman tout entier, ne serait-ce qu'en pénétrant davantage dans le passé des pensionnaires du ranch. Manège à trois par William Arrish est publié aux presses de la cité dans la collection Un mystère. Il nous faut également signaler que le prix du quai des Orfèvres a été décerné cette année à Jean-Marcillac pour son roman On ne tue pas pour s'amuser que vient de publier La Maison Hachette dans sa collection Le Point d'interrogation. Le nom de Jean-Marcillac est familier aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française et son roman est bien fait. On peut même dire qu'à son équilibre, il ajoute le piment d'une forte surprise. Il commence d'une manière très simple et dans la meilleure traduction naturaliste qui, sous l'impulsion de Georges Simenon, donne un air de tous les jours aux événements exceptionnels. Un agent immobilier, Édouard Levet, homme de 35 ans, sérieux et pondéré, rentre dans son agréable appartement où l'attend une charmante jeune femme, Madot, qu'il a recueillie dans de curieuses circonstances alors qu'elle songeait à se séparer d'un réfugié politique, ancien camarade d'Édouard, rencontré par hasard et qui la maltraitait. À peine Édouard Levet a-t-il quitté la station du métro Chevalerais qu'une explosion épouvantable fait sauter les grises et les escaliers. Il rentre bouleversé chez lui. Peu de temps après, une autre bombe éclate devant un magasin où la jeune femme était convoquée pour un travail. Puis, c'est encore une explosion dans les jardins du Luxembourg où Édouard et Madot se donnaient rendez-vous avant qu'elle quittât son précédent ami. Édouard fait part alors à la jeune femme d'une horrible pensée qui lui est venue à l'esprit. Ne serait-ce pas pour se venger que le réfugié abandonné par elle et qui est un agitateur politique ruine les unes après les autres toutes les étapes d'un nouveau bonheur. En vain, la police cherche-t-elle à traquer le misérable qui joue tragiquement avec des vies humaines. Édouard n'a donc qu'une ressource et de le dénoncer bien qu'il ait été son ami. Mais il a disparu de son minable domicile. Et voilà qu'une bombe éclate dans un petit magasin de robes où Madot a remonté son trousseau quand elle est venue vivre avec Édouard. Or, une lumière imprévisible éclaire ce processus de carnage et l'on ne s'attend certes pas au visage qu'éclaire soudain le projecteur. Reconnaissons que Jean-Marciillac s'est ménagé ses suspens et rappelons que son roman On ne tue pas pour s'amuser qui vient d'obtenir le prix du Quai des Orfèvres est publié chez Hachette dans la collection Le Point d'Interrogation. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Le mystère précisément qui est à la base de notre émission est aussi à la base du film de Jean-Pierre Melville « Deux hommes dans Manhattan ». Les premières images nous montrent une séance à l'Assemblée des Nations Unies. Or, à cette séance qui est une séance ordinaire sans importance particulière, le délégué de la France est absent. Ce monsieur Fèvre Berthier qui représente notre pays à l'ONU a disparu de son domicile depuis la veille et personne depuis ne l'a vu. Un journaliste de l'agence France Presse, un nommé Moreau, se lance sur cette affaire sensationnelle avec Delmas, le photographe d'un grand illustré parisien. Ce sont les péripéties de cette enquête qui constituent les rebondissements successifs du scénario. A vrai dire, ce scénario ne tient guère debout. Mais il est visible que Jean-Pierre Melville ne l'a fabriqué que pour avoir le prétexte de nous promener dans New York et aussi le prétexte de composer une satire féroce de certains photographes de la presse moderne. Il va dans ce sens très loin, mais on ne peut dire qu'il exagère beaucoup car nous avons eu des exemples où la réalité dépassait encore cette fiction. En revanche, il est bien évident qu'il serait dangereux de généraliser. Il y a beaucoup de photographes de presse qui font honnêtement et dignement leur métier et qui rapportent à leur rédaction des clichés parfaitement sensationnels. Mais ils savent où le goût du sensationnel et du scandale devient l'ignominie pur. Bref, le film de Jean-Pierre Melville a évidemment des ambitions satiriques. Sur ce plan-là, il n'est malheureusement pas très bien construit. En revanche, la partie documentaire sur Manhattan est bonne et l'atmosphère new-yorkaise semble très juste. La musique, qui est excellente, contribue elle aussi à nous plonger dans l'ambiance américaine. Tous ces éléments d'accessoires font que nous ne nous intéressons guère en définitive au sort de ce personnage mystérieusement disparu. Mais après tout, il ne valait pas mieux. L'interprétation est hélas très faible dans l'ensemble à part M. Pierre Grasset qui, dans le rôle du photographe dépourvu de tout scrupule, dessine un personnage ayant quelques reliefs. Pour les autres, disons que les extraordinaires gratte-ciels et les longues rues luisantes de lumière de Manhattan les écrasent irrémédiablement. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les témoins superflus, film radiophonique de Jean Grimaud d'après le roman de Guy Faux avec Robert Murzot dans le rôle du commissaire Simon et par ordre d'entrée en onde Madeleine Barbulé, Martine Sarset, Pierre Trabeau, Roger Carrel, Henri Labussière, Gaëtan Jor, Jean-Claude Michel et Rosie Vart. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Raymond Besse et Paul Rico, bruitage Jean Bériac, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada